Les gars, on a juste ce texte à lire ce matin, donc votre travail bien simplifié aujourd'hui, ok? Néhémie chapitre 4, et on va commencer à partir du verset 14. Et le titre du message ce matin est « Trouver sa place ». Trouver sa place. Néhémie chapitre 4, et on commence dans le verset 14. C'est Néhémie qui parle et il dit « Je regardais et mes temps levés, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grands et redoutables, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Verset 15. « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu a anéanti leurs projets. » Combien vous voulez que Dieu a anéanti tous les projets du diable à ton égard? Amen. « Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arc et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. « Chacun d'eux, en travaillant, avaient son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. » J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'œuvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. » Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendez, l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivons l'œuvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. « Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. » Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour l'esprit de révélation et l'esprit de connaissance, pardon, l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous parles aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu nous changes à l'image de Jésus et tu accomplis toute ta volonté qui nous concerne. Au nom de Jésus. Si vous êtes d'accord avec cette prière, dites Amen. Amen. Alors, c'est extraordinaire. J'étais absolument convaincu il y a deux semaines qu'on avait vraiment fini avec Néhémie. On avait serré ce citron le plus possible. Et nous avons reçu toutes les petites gouttes de jus, du citron. Mais cette semaine, j'ai trouvé qu'il en restait encore quelques gouttes de citron. Alléluia. C'est comme des bons citrons martiniquais. Combien on s'est régalé avec des citrons martiniquais. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour une autre fois. Mais en tout cas, non mais c'est vrai Catherine, n'est-ce pas ? Catherine, elle aime des citrons. On a mis du citron en tout. Tout ce qu'on a mangé, on a mis du citron dedans. C'était trop bien. Trop, trop, trop bien. Et en plus, c'était la saison des avocats. Bon, bon, ok. J'en finis, j'en finis, j'en finis. Je suis venu pour parler d'autres choses. Je disais quoi là ? Avant de parler des citrons et des avocats. Néhémie ! Alléluia ! Voilà, Néhémie, il est de retour. Merci Seigneur. Il est de retour notre Néhémie pour nous parler encore une fois. Et pour ceux qui ont suivi le jeûne de Daniel le mois dernier, vous vous souvenez de notre thème. C'était quoi notre thème ? Levant nous et bâtissons, ok. Et Néhémie était chargée par Dieu et envoyée par le roi de Perse pour bâtir quelque chose à Jérusalem. C'était quoi sa mission ? Bâtir la muraille, ok. Le temple a été déjà reconstruit. En commençant avec Zerubbabel qui était fini avec Esdras qui a aussi installé la Saint-Sœur d'Oss. dans le temple. Mais c'était Néhémie qui était chargée à rebâtir la muraille. Et ce que nous voyons... Et puis, voilà, tout à fait. Et puis, l'autre, en fait, la mission ultime de Néhémie, ce n'était pas la muraille, mais c'était de repeupler la ville. Ils avaient le temple. Les gens venaient pour adorer Dieu, mais ils retournaient chez eux, là où ils sentaient en meilleure sécurité. Pour l'instant, Jérusalem n'avait pas encore mis en place une sécurité collective. Le peuple profitait uniquement de leur sécurité individuelle. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu une sécurité collective. Donc, il fallait trois choses, en fait, pour repeupler la ville sainte. Trois choses obligatoires. Déjà, il fallait le temple. À qui ? Deuxième, il fallait la muraille. OK. Mais le temple était plutôt petit. Pourquoi alors ce travail de la construction de la muraille prenait autant de temps ? Ha ! C'est parce que pour habiter une ville, il faut une troisième chose. Il faut une source d'eau. Parce que n'oublions pas qu'on est vraiment au bord du désert. À Jérusalem, il n'y a que deux saisons de pluie. Et des pluies, parfois même, faibles. Il pleut une fois au printemps et il pleut une deuxième fois à l'étonne. Et si tu n'as pas de source d'eau, tu ne vas pas y vivre longtemps. Hello ! Donc, le problème à Jérusalem, pour ceux qui ont visité Jérusalem, où se trouve le mont du temple ? Dans les hauteurs. Et où se trouvent les sources d'eau ? Dans les ravins. Alors, il y a une distance considérable entre le temple et les sources d'eau. Et voici pourquoi la construction d'un muraille était aussi compliquée. Parce que non seulement faut-il environner le temple, qui était la source divine de la présence, mais pour pouvoir y habiter, il fallait également entourer les sources d'eau, parce que vous imaginez sortir de la protection autour du temple pour aller chercher de l'eau. Tout ce que les ennemis avaient besoin de faire, c'est de rester là avec des arcs. Et quand tu sortais pour chercher de l'eau, ping, 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 et tu ne vis pas longtemps. Hello ! Donc, et qui aimerait vivre dans une situation pareille ? Donc, c'est pour cela, mes amis, que malgré le temple, c'était plutôt une construction à cette époque-là, une construction très modeste, mais c'était un défi architectural d'environner le temple dans les hauteurs et puis construire une muraille qui descend jusqu'aux sources d'eau pour qu'une fois qu'on habite à l'intérieur du muraille, on n'avait pas besoin de sortir pour chercher de l'eau. Alors, ça me parle énormément. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons tous dans une société très individualiste. Amen ! La seule chose dont il faut pour avoir des amis, aujourd'hui, c'est un ordinateur, même pas, juste un accès à l'Internet et une application qui s'appelle Facebook. On n'a même pas besoin de rencontrer les gens, on a juste besoin de voir des photos qui sont parfois truquées. Une photo virtuelle, tu vois, une reconnaissance virtuelle pour voir si je serais un ami virtuel. C'est incroyable ! Vous savez que sur ma page Facebook, j'ai plus de 2500 amis. La moitié, je n'ai jamais rencontré. Ou peut-être, on s'est croisé dans une conférence une fois dans la vie. c'est incroyable ! C'est incroyable ! Les gens, parfois, quand je fais des déplacements, les gens viennent me voir, « Ah, bonjour Robert, comment ça va ? » Et je ne connais pas cette personne. Je dis, « Mais, très bien, et tu t'appelles comment ? » « Quoi, tu ne te souviens pas de moi ? » « Euh, non. » « Ah ben, on est amis sur Facebook. » « Ok. » « Et tu t'appelles comment ? » « Ah, tu ne te souviens pas de moi ? » Alors, honnêtement, mes amis, s'il vous plaît, si toi et moi, on est amis sur Facebook, ne pense pas, surtout maintenant, avec la gestion sur Facebook, voilà, on n'a pas toujours contact régulier avec tous les amis sur Facebook. Et ce n'est pas un ami. C'est juste un contact. Amen. Ce n'est pas un vrai... Les gens que tu connais, sur une plateforme Internet, ce n'est pas une vraie personne. C'est une image projetée. Tu es un ami avec une image projetée. Mais tu n'es pas un ami avec une vraie personne. La personne à ta gauche maintenant, à ta droite, la personne dans toi, la personne derrière toi, ça, c'est une vraie personne. même s'il s'est appliqué le maquillage évangélique avant de venir au culte. Tu vois, comment ça va, frère ? Ah, dans la grâce de Dieu. Ça va. Ah, ça, c'est le maquillage évangélique. Oh, je n'aime pas ça. En tout cas. Mais c'est, tu vois, et le grand défi pour nous, surtout dans l'âge moderne, dans l'âge de l'Internet, c'est d'apprendre à construire des vraies amitiés, d'avoir de vrais amis. Beaucoup, vous savez que, quand j'étais un petit peu plus jeune, que je le suis actuellement, j'ai fait mes études dans la psychologie. Et l'une des choses qui est la plus répandue dans le monde, c'est la solitude. Et les maladies mentales, physiques, et émotionnelles liées à la solitude. Le problème, c'est que notre société devient de plus en plus seule. L'être humain se coupe de plus en plus des contacts sociaux dont il a besoin pour trouver son humanité. Ne soyez pas étonnés que nos sociétés deviennent de plus en plus violentes. Parce qu'on se prive du contact social qui nous apprennent l'humanité. Hello. Et quand tu mets plusieurs milliers de personnes dans le même immeuble, mes amis, ce n'est pas du contact social. C'est une bombe à retardement. Parce que tôt ou tard, si on n'arrive pas à tisser des liens sociaux, mes amis, ça va exploser. Parce que l'homme n'était jamais créé pour vivre les uns sur les autres. Ok ? On est comme des parpaings dans une maison. On a besoin d'être collés les uns aux autres, mais on a besoin du mortier. Pour un, rester bien collés, et deux, se protéger de l'autre. Amen. Oulala. L'homme est un être social. Dieu, en fait, vous pouvez prendre presque n'importe quelle espèce que Dieu a créée sur la terre. Et s'il le faut, il peut survivre seul. Il y a juste une exception dans toute la création de Dieu, et ça, c'est l'homme. Il peut survivre, mais il ne resterait pas humain. Il ne resterait pas en connexion avec son humanité. Est-ce que vous me suivez ? Même un chrétien, écoutez-moi, pour tous ceux et celles qui pensent que vous pouvez être chrétien seul avec Dieu, c'est impossible. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu restes seul. Donne-moi un chrétien seul, et je te montrerai un chrétien dysfonctionnel. Amen. Oulala. Tu n'es pas renais pour rester seul. Dans une église locale, il faut quatre ingrédients. Et ces quatre ingrédients, dont le gâteau de l'église locale, sont incontournables. Numéro un, il faut la présence de Dieu. Il y a plein de rassemblements du peuple de Dieu le dimanche matin, mais il y a vraiment très peu de la présence de Dieu, parfois même rien de la présence. Ce n'est pas une église. Une église, la première chose dans une église, c'est la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle on appelle l'église un temple. C'est le peuple qui est un temple. Parce que nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Et normalement, quand on se réunit tous ensemble, on n'a même pas besoin de chanter. Dieu est déjà là. Il y a déjà la présence de Dieu. Normalement. Deuxième chose qu'il faut, dans une église locale, ingrédients incontournables, c'est une bonne nourriture spirituelle. Il le faut. Encore une fois, il y a beaucoup de rassemblements qui se disent église, mais il y a vraiment très peu de nourriture. Presque rien. Amen. Troisième, dans une église locale, il faut un bon soin pastoral. Parce que l'église locale, quand même, c'est une bergerie. Et s'il n'y a pas de berger, dans la bergerie, il y a un problème. Amen. Il y a des rassemblements qui se gèrent comme une entreprise. Il y a des chefs d'entreprise dans leur localité, mais pas de berger. Ce n'est pas une église. C'est un rassemblement. Alléluia. Mais une bergerie, il faut des bergers. Amen. Et puis, quatrième chose, et malheureusement, de plus en plus, c'est négligé. Il y a des gens qui pensent que tu peux construire une église locale rien qu'avec les trois premiers ingrédients. Et moi, je vous dis, non, c'est impossible. Comme c'était impossible au temps de Néhémie d'envisager la ville sainte sans habitant. Parce qu'une ville sans habitant n'est qu'un monument. Et Dieu n'est pas le Dieu du monument. Il est un Dieu du peuple. Et la quatrième chose, le quatrième ingrédient dans une église locale, c'est notamment notre source d'eau. C'est quoi notre source d'eau? Psaume 133 nous le dit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Verset 3, car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelle est notre source d'eau dans l'église locale? C'est la communion fraternelle. Alléluia. C'est le contact les uns avec les autres. Alléluia. Lorsqu'on est ensemble et on porte le regard vers notre Dieu, il manifeste cette gloire qui vient d'en haut. Amen. Mais lorsqu'on se regarde l'un à l'autre, ça libère l'eau, la source d'eau qui vient du fond. Et on a besoin des deux, mes amis. On a besoin de la gloire qui descend, mais on a besoin aussi de l'eau qui monte. parce qu'on peut profiter de la gloire qui descend, mais si on n'a pas l'eau qui monte, notre ville, entre guillemets, ne sera jamais habitable. Ça resterait un désert. C'est la raison pour laquelle Acte chapitre 2 verset 42 nous montre que l'église, la première église était consacrée et dévouée à la communion fraternelle. Ils avaient compris que la prière est importante, les enseignements sont importants, la notion de l'alliance est importante, mais s'il n'y a pas la source d'eau, l'église ne peut pas vivre. Et je ne veux pas, malgré le fait que le culte soit mis sur Internet, et merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de toucher beaucoup de gens en dehors de notre localité. Merci Seigneur et qu'ils soient bénis. mais pour moi ce n'est pas l'église là. Ça c'est nous l'église qui jettent notre pain sur les eaux pour bénir les autres. C'est une bénédiction pour ceux qui sont seuls et dans la solitude et qui n'ont pas de famille. Mais le plan de Dieu n'est pas de rester seul dans un désert. Le plan de Dieu psaume 68 nous dit que c'est la volonté de Dieu de mettre tous les solitaires dans une famille pour qu'il y ait de la communion fraternelle. Pourquoi faut-il la communion fraternelle ? OK. Même pour ceux qui reconnaissent l'importance au moins l'exhortation biblique que c'est la volonté de Dieu. Mais quand même la question se pose. pourquoi moi le petit Robert pourquoi je dois moi-même payer un prix pour développer la communion fraternelle ? Quel intérêt moi-même personnel à investir dans une relation avec toi ? Désolé de parler ainsi mais croyez-moi tout le monde y pense. qui est-il pour moi ? OK. Gloire à Dieu si Dieu reçoit la gloire. Mais si moi je ne reçois rien franchement est-ce que tu vas vraiment investir dans quelque chose dans laquelle qui te coûte cher mais qui ne te donne rien au retour ? OK. Une fois deux fois mais il arrive un moment où tu vas te fatiguer tu vas dire mais franchement ça ne vaut pas l'investissement. Est-ce que je parle vrai ou faux ? Donc vous devez savoir quel est le bien que ça te fait à toi sinon tu ne vas pas t'investir. OK. Écoute parmi toutes les bonnes raisons j'en ai trouvé quatre que j'aimerais partager avec vous ce matin mais la liste est tellement longue mais j'ai d'autres choses très pratiques à vous donner avant de terminer le message ce matin. La première chose c'est un besoin universel chez l'être humain c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance tout le monde a besoin de sentir je suis avec mes siens je suis avec mon peuple c'est ça c'est mon peuple c'est ma famille c'est ma tribu. OK. Alors il fut un temps où l'homme était en fait notre identité communautaire n'était pas liée à des frontières géographiques politiques c'était des frontières déterminées par notre race notre langue notre culture notre ethnie OK. Donc voilà aujourd'hui nous avons des frontières complètement arbitraires on a des gens regardez juste regardez juste cet extraordinaire exemple de l'humanité que nous avons ici dans ce bâtiment c'est extraordinaire et franchement c'est ma famille et j'en suis fier je vous aime vraiment j'aime toutes les couleurs qu'on a ici c'est c'est absolument extraordinaire et je je remercie le Seigneur parce que je vois l'humanité hallelujah ça c'est bien mais vous comprenez à quel point le défi est encore plus plus élevé pour nous de créer un sentiment d'appartenance vous savez que dans cette église il y a ceux qui se disent ah j'aime bien tel et tel pasteur dans l'église c'est pour ça que je viens tout le monde aime le pasteur Jean-Pierre ok ok on le sait on le sait on est dans la sécurité émotionnelle ok il est tellement aimable et presque tous les autres vous choisissez entre les autres pasteurs tu vois il y a quelques-uns qui aiment Robert d'autres qui aiment Catherine et d'autres qui préfèrent le pasteur Samuel c'est un peu normal on a trois équipes de louanges qui tournent le dimanche matin il y a certains qui préfèrent une équipe plus que d'autres équipes ok ça se voit quand on fait des appels à l'hôtel ceux qui sont dans l'église déjà depuis un certain temps vous avez vos préférés conseillers de prière voilà quand vous vous avancez vous choisissez le côté de la salle où se trouve votre préféré écoutez on est on est on est tous un peu pareil ok mais on a besoin de ce sentiment d'appartenance et c'est très difficile de le construire aujourd'hui je parie que les gens ici qui habitent dans un immeuble avec des appartements là où il y a peut-être des centaines d'habitants il y a une forte chance que vous connaissez même pas tout le monde et que peut-être vous n'avez même pas envie de les connaître mais ils vivent à quelques mètres de toi mais il n'y a aucune notion d'appartenance vous partagez le même immeuble le même quartier les mêmes écoles les mêmes parcs il n'y a aucune notion d'appartenance ce n'était pas le cas il y a un siècle c'est le cas aujourd'hui et c'est pour ça que l'appartenance devient tellement important dans le contexte de l'église locale parce qu'on ne l'a pas nulle part ailleurs il fut un temps dans la génération de mes parents où on sentait quand même une appartenance de notre travail ok c'est-à-dire que notre travail le lieu de travail je suis employé dans telle et telle entreprise et c'est l'entreprise qui m'a embauché après mes études et je reste fidèle dans cette entreprise jusqu'à ma retraite et même après la retraite je contribue financièrement au bien-être des ouvriers qui me suivent c'était le cas ce n'est plus le cas il n'y a aucune notion de fidélité ou très 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 peu encore le défi pour nous mais l'importance pour nous d'être une réponse aux mots dans la société il faut mes amis écoutez-moi l'évangile du royaume de Dieu l'évangile du ciel n'est pas juste convertissez-vous et pour que après la mort vous irez au ciel l'évangile est beaucoup plus grand que ça l'évangile du royaume est all inclusive inclusif ça veut dire que c'est tout un package il y a une implication dans toutes les sphères de la vie que ce soit le mariage et la famille que ce soit le lieu de travail l'économie que ce soit le domaine de la politique et de l'éducation il y a une application dans toutes les sphères de la société dans la Bible et c'est la raison pour laquelle l'église doit être vraiment la solution pour ce que la société n'a plus il faut qu'on commence avec cette notion d'appartenance deuxième chose deuxième chose que tu reçois à travers la communion fraternelle c'est une identité c'est une identité une identité tu dis ah mais Pinceau Robert je pensais que notre identité vient de Jésus absolument l'identité vient de Jésus hier j'ai eu la joie de commencer notre pilote pour notre école de leadership et on était dix un mélange de générations aussi c'était c'était exceptionnel et on a fait un petit exercice ensemble pour j'ai donné l'occasion à chacun deux minutes moins de deux minutes pour partager la vision pour sa vie mais après chaque partage j'ai laissé les gens faire des commentaires sur la vision et sans exception cette vision était confirmée par les autres autour de la table et c'était vraiment un exercice extraordinaire déjà un que tout le monde savait au fond de lui quelle était la vision il fallait les aider les coacher un petit peu pour le découvrir mais l'autre chose c'était la capacité chez les autres à confirmer ce qui était dit et c'est ça ce dont on a besoin il y a une part qui vient du ciel mais il faut que cette part du ciel soit on trouve le écho dans nos frères et sœurs c'est ça ce qu'on appelle le Amen le Amen le Amen du Saint-Esprit l'Esprit qui est en toi témoigne de ce que ton frère reçoit de Dieu et tu dis wow ah bah oui frère je vois ça dans ta vie et on a besoin de ça ça renforce notre identité et seul tu n'auras jamais ça tu reçois une révélation de Dieu mais tu n'es pas absolument sûr et certain que cette révélation soit vraie qu'elle n'est pas une sorte de fruit de ton imagination ou juste tu espères que peut-être tu es comme ça hello si tu te prives de la communion fraternelle tu n'auras jamais le écho numéro 3 une valeur une valeur une valeur un sens de valeur ce qu'on appelle l'estime de soi et cette valeur ce qui est extraordinaire la valeur la vraie valeur mes amis viennent en ce qu'on donne et non en ce qu'on reçoit vous êtes en train maintenant de recevoir j'espère que cela vous fera beaucoup de bien mais vous voulez vraiment savoir où vous allez trouver la vraie valeur c'est quand tu es dans un petit groupe quelque part et il y a un besoin et Dieu se sert de toi pour combler le besoin chez quelqu'un d'autre et là tu vas dire wow Dieu s'est servi de moi j'ai une valeur plus que j'ai chauffé une chaise le dimanche matin gloire à Dieu je savais que j'étais créé pour une raison maintenant j'entre dans la raison hallelujah une valeur une valeur vient par ce qu'on donne et non parce qu'on reçoit Dieu peut t'envoyer tous les prophètes sur la planète et dimanche après dimanche une seule prophétie donnée c'est sur toi mon fils dit l'éternel tu es le plus grand le plus beau le plus intelligent le plus remarquable de tous les temps et dimanche après dimanche tu reçois tu reçois tu reçois mais si tu ne donnes jamais ce n'est que des mots et les mots ont besoin d'être transformés en valeur et la valeur ne vient que par ce que tu donnes c'est quand tu te donnes aux autres que tu vas recevoir une valeur au fond de toi le problème c'est que le dimanche matin à part quelques-uns qui montent l'estrade il y a très peu d'occasion à donner malgré l'armée de bénévoles qu'on a en place le dimanche matin ici sur la scène le ministère aux enfants toutes les équipes techniques sécurité et autres on a des équipiers partout ok il y a vraiment une armée de bénévoles ici mais néanmoins ça représente quand même une minorité dans l'église si vous n'êtes pas dans un groupe où vous avez l'occasion de donner aux autres vous n'allez jamais recevoir cette vraie valeur qui vient de Dieu et puis quatre et je finis avec ça la protection la protection combien ce matin en venant ici vous avez réfléchi à la couverture sociale en France seulement les malades n'est-ce pas les gens qui sont en bonne santé ils n'y pensent pas il n'y a que le moment où tu tombes malade tu dis il faut que j'aille voir le médecin tu vois dans tous les autres pays si jamais tu tombes malade la première pensée comment je vais payer pour ça mais vous êtes tellement taxé en France vous payez bien avant de tomber malade c'est pour ça que vous avez quand même un intérêt à tomber malade de temps en temps pour pouvoir profiter de ce que vous avez déjà acheté bien évidemment c'est une plaisanterie mais le point est ceci mais souvent on néglige n'est-ce pas vrai soyez honnêtes si vous n'étiez pas taxé pour payer pour tout ça et c'était à la fin du mois l'état te demande est-ce que tu aimerais contribuer 300 euros de plus pour au cas où vous tombez malade 300 euros oh mon dieu est-ce que je vais trouver 300 euros ce mois-ci ah ben non j'en ai besoin personne ne paiera donc on ne vous demande pas on vous l'impose hello pourquoi parce que mes amis le seul moment où on pense à notre santé c'est lorsqu'on ne l'a plus pareil avec la protection le seul moment où on pense à notre protection spirituelle c'est lorsqu'on est attaqué on a un grand souci un grand problème on dit mais j'ai vraiment besoin de mes frères et soeurs et oh secours qui pourrait m'aider et là on découvre quelque chose mais comme je n'ai jamais investi dans les relations lorsque j'en ai besoin de récolter il n'y a personne là pour moi et combien de fois mes amis et ça me brise le coeur il faut comprendre ça me brise le coeur quand j'entends les gens dire ah dans cette église les gens ne s'aiment pas parce que moi ça fait deux semaines depuis que je viens ici et j'ai déménagé et personne n'était là pour m'aider est-ce que tu as demandé de l'aide ? non mais personne n'a offert je dis mais attends 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 deux semaines tu n'as pas encore investi alors c'est la loi de la semence si tu ne sèmes pas tu ne récoltes pas c'est une loi spirituelle et tu ne peux pas l'éviter mais si tu ne si tu ne sèmes pas dans l'évolution quand c'est ton tour et ton besoin tu n'auras rien à récolter il faut semer Amen c'est pour ça que la protection est tellement importante alors qu'est-ce qu'il nous faut pour que ça marche pour que vraiment notre communion marche qu'est-ce qu'il faut j'aime des choses très pratiques je vais vous donner quatre choses très pratiques et là on passe à l'action numéro un il faut être intentionnel il faut être intentionnel il faut décider aujourd'hui que l'appartenance est importante pour moi ok et qu'aujourd'hui tu vas chercher désormais à t'investir dans les relations il faut être intentionnel l'amitié n'est pas un hasard l'amitié n'est pas un cadeau qui tombe du ciel qui te frappe sur la tête Jésus il a dit ses disciples vous ne m'avez pas choisi c'est moi qui vous ai choisi pour que vous soyez mes amis il faut être intentionnel et pas accidentel dans l'amitié le monde tombe dans l'amour le chrétien décide d'aimer amen encore une fois dans le monde on tombe dans l'amour c'est un accident il y avait un trou qui s'appelle amour je suis tombé dedans c'est pas ma faute voilà je ne suis qu'une victime au trou que quelqu'un d'autre a fait pour moi voilà mais dans le royaume de Dieu on décide d'aimer amen je décide tu es mon ami tu es mon frère ou tu es ma soeur je décide d'aimer et ce n'est pas parce que tu es amable ou que tu n'es pas amable j'ai pris la décision être intentionnel désormais dans mes relations numéro 2 il faut être proactif bouge-toi attends restez assis en attendant que ton téléphone sonne appelle quelqu'un sois proactif ok et pas passif numéro 3 il faut la créativité et l'innovation la créativité et l'innovation vous savez il n'y a aucune limite à la richesse de Dieu merci il n'y a vraiment aucune limite tu sais au niveau de l'eau vous comprenez que depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas plus d'eau sur la planète qu'il y a eu au début on ne peut pas créer de l'eau l'eau est là et on ne peut pas créer plus d'eau amen il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer de l'eau déshydratée l'eau en poudre il fallait juste rajouter de l'eau pour avoir de l'eau voilà ça c'est mon idée ok je vais en faire des millions voilà c'est juste une question de packaging et marketing et puis là on va vendre de l'eau en poudre par contre au niveau de la richesse il n'y a aucune limite la quantité d'or reste exactement pareil il y a autant d'or or le métal sur la terre qu'il y a eu depuis le début de la création mais ce qu'on peut faire avec de l'or il n'y a aucune limite vous voyez la différence il y a autant de pétrole aujourd'hui qu'avant on utilise beaucoup plus le jour viendra où il n'y aura plus par contre tous les usages la création de l'énergie c'est son limite mes amis il faut juste la créativité et l'innovation la raison pour laquelle dans les cellules et vous voyez les petits panneaux sur le mur ça c'est une petite description de toutes les cellules dans l'église vers lesquelles vous allez dans un instant aller pour vous renseigner un petit peu et décider peut-être c'est une cellule destinée pour toi mais pourquoi on a tant de cellules c'est parce qu'on voulait vraiment laisser l'esprit entrepreneurial dans l'église pas un esprit de conformité la conformité ne marche jamais ne crée jamais la vie c'est l'innovation et créativité qui crée la vie hallelujah et c'est pour ça qu'on a tant de cellules différentes créativité et innovation et puis quatrième chose l'opportunité l'opportunité dans les temps de Néhémie il a dit à tout le monde trouve ta place sur le mur trouve ta place chacun arrive à sa place sur la muraille une arme dans une main et un outil de travail dans l'autre main hallelujah chacun avait sa place chaque famille avait sa place sur la muraille et j'aimerais vous dire mes frères et sœurs si Dieu t'a appelé à cette famille spirituelle tu as aussi ta place sur la muraille mais qu'est-ce que je vais faire si je suis attaqué par les Amalekites ou les Syriens que puis-je faire je suis tout petit avec mon petit couteau suisse et mon petit outil pour travailler le mur mais que puis-je faire tu peux faire un petit peu et le frère à côté de toi il pourrait faire un petit peu et tous les petits peu fait un grand mais si tout le monde a cette mentalité oh que puis-je faire avec mon petit couteau suisse personne ne fera rien mais si tout le monde se met au boulot si tout le monde prend possession de sa place sur le mur en disant ouais ok ce n'est peut-être pas la place que j'aurais choisi pour moi-même mais c'est la place qu'on me donne ok on s'en occupe amen pour qu'au moins ma part sur la muraille est faite et c'est une gloire pour Dieu et ça c'est une protection pour moi et ma famille mais aussi une protection pour mon peuple alléluia je ne sais pas si on peut afficher le pdf merci alors voici la muraille il va falloir peut-être couper les lumières voici la muraille ou au moins une bonne partie de la muraille de l'église du bon berger toutes les cellules qui existent vous pouvez aussi regarder sur les murs parce qu'on a des panneaux et vous avez constaté qu'on a plusieurs catégories de cellules il y a ce qu'on appelle groupe de maison ils ont simplement une sorte de mini culte dans les maisons on en a bien encore plus mais voilà les pour l'instant il y a aussi ce qu'on appelle les cellules de partage sur ce côté du mur à votre droite les cellules de partage c'est beaucoup plus c'est pas vraiment une cellule un groupe de maison c'est vraiment un temps de communion fraternelle il pourrait y avoir des enseignements etc mais c'est pas vraiment un groupe de maison c'est beaucoup plus orienté vers le partage autour de la parole etc si on continue sur le mur à votre gauche cellules je vois pas le mot là linguistique ça doit être nouveau je n'ai aucune idée de quoi il s'agit vous parlez en langue là quoi hébreu biblique ah c'est l'hébreu ah ben non c'est pas nouveau il est là depuis longtemps qui est excellent Mireille fait un excellent travail avec ça et tout le monde dit que le pasteur doit faire la cellule il n'est pas très bon élève le pasteur ok ensuite on continue cellule d'enseignement et ça c'est vraiment des cellules qui sont orientées uniquement autour de l'enseignement de la parole il y en a trois il semblerait ensuite on a cellule de louange et adoration commando je crois qu'on a la visite de Rambo dans cette cellule là semblerait Rambo Jacques je crois ça c'est tout nouveau quelqu'un peut me dire rapidement de quoi il s'agit cette cellule les tam-tam wow percussion pour les hommes vous voyez innovation créativité voilà comme je dis ensuite cellule de prière vous savez la prière quelques chrétiens oui comprennent ce qu'est la prière ok et qu'est-ce qu'on a là-bas cellule d'évangélisation ok levez-vous s'il vous plaît ce qu'on va faire pour les dix prochaines minutes j'invite aux responsables ce sont les cellules existantes maintenant il faut savoir que Catherine et moi on va certainement créer une cellule anglophone au centre de Paris donc si on a quelques-uns bilingues ce serait une cellule plutôt partage une fois par mois pas loin de la tour Eiffel et c'est ton cours n'est-ce pas ma chérie oui ok mais normalement si on crée une nouvelle cellule il faut un rendez-vous avec Blondel et Sylvie est-ce que les deux est-ce que vous voulez juste me joindre ici sur le devant pour que les gens puissent vous repérer si jamais vous avez envie n'importe écoutez-moi n'importe quel membre de l'église peut créer une cellule ok il y a vraiment un minimum mais le minimum c'est que vous soyez déjà engagé dans l'église ok pendant une période d'au moins six mois que vous êtes que déjà il y a un responsable mais deux autres ça veut dire trois personnes pour constituer une cellule et puis il faut passer par un entretien avec ces deux merveilleuses personnes ok voilà et c'est eux qui chapotent tout le réseau de cellules dans l'église avec Catherine qui nous aide aussi dans la communication et gestion ok donc ce que j'aimerais faire maintenant j'aimerais demander à tous les responsables de cellules d'aller vous retrouver tout de suite auprès de votre panneau parce que chaque panneau ici représente une cellule déjà active activée dans l'église du bon berger la grande majorité si ce n'est pas la totalité des cellules a déjà créé des brochures qui vous expliquent un petit peu la nature de la cellule comment libérer les allées après oula je ne vois pas comment on va pouvoir faire ça on enlève les deux chaises tout le long comme ça on enlève on enlève Sous-titrage ST' 501